Oui, dix suspects qui sont dans la ligne de mire des services de renseignement depuis plusieurs mois en raison du contenu de leurs échanges. Ces dix hommes âgés de 18 à 65 ans, dont plusieurs convertis à l'islam, conversaient essentiellement sur les réseaux sociaux et leurs messages laissent penser qu'ils envisageaient de commettre un attentat potentiellement sur la Côte d'Azur, même si à ce stade leur projet n'était pas très clair, souligne une source judiciaire. Au cœur de cette enquête, il y a un homme basé en Suisse, très actif sur la messagerie cryptée de Telegram et qui était en contact avec d'autres suspects en France, d'où le coup de filet de ce matin mené par le RAID, l'ASDAT et la DGSI. Une arrestation en Suisse et neuf arrestations en France, d'un côté en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et à Paris, et d'un autre côté dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Ces dix suspects sont donc en garde à vue, des perquisitions sont menées à leur domicile. Pour l'instant, aucune arme n'a été retrouvée. Tout le travail des enquêteurs, c'est maintenant d'y voir plus clair dans les intentions de ces dix hommes et de savoir si leur projet était véritablement concret ou seulement virtuel. À Guillaume Bia, merci.